Avant de commencer le clip, je veux que chacun d'entre vous s'abonne à notre deuxième chaîne de film Dragon Ball. Je laisserai le lien de la chaîne sous le clip. Pouvons-nous amener la chaîne à 1000 abonnés ? Voyons ! Dès que deux gardes Zeno sont arrivés, l'espoir de Goku de revivre a augmenté, mais il voulait vraiment participer au champ de bataille. Il y avait des créatures terrifiantes, chacune d'elles bien plus fortes que les dirigeants de la destruction. Le tyran blindé, Sirba, qui n'a jamais été vaincu en combat individuel, était la créature la plus féroce des siècles anciens, et maintenant il a rejoint Zerati. Il y avait Freeza Black, l'utilisateur du masque noir, qui a rejoint le groupe Punisher dans les derniers vaisseaux. Il y avait aussi une cellule sombre du monde des Jeans. Enfin, l'une des expériences les plus ratées au monde avec les composants du Majin Bu. Une créature expulsée du laboratoire de Majin en raison d'un échec dans son processus de création. La haine a grandi dans sa poitrine et il a vécu une mauvaise vie jusqu'à ce que Zerati l'inclue parmi les punis par pitié et lui donne une gorgée de son propre sang qui ferait de lui une créature qui lui ne serait jamais vaincue. Avant de continuer l'épisode, arrêtez le clip et laissez un like et un beau commentaire pour nous motiver. Vous avez une merveilleuse histoire devant vous. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, aidez-nous à atteindre 50 000 amis. Mon frère, je pense que je suis patient avec eux. Il est le pire d'entre eux. Oui, je l'ai vu. Je ne sais pas comment il est revenu à la vie après avoir disparu si longtemps. Il est la plus grande menace parmi eux, nous allons donc l'attirer. Par provocation. Hé, tu es le plus fort, alors avance vers nous. Il se moque de nous. Je vais le tuer. Arrête, Freezer, tu ne vois pas qu'ils me regardent dans les yeux ? J'ai une vieille histoire avec eux que je dois terminer. Serbas avança, regardant sévèrement les deux gardes, et ne semblait pas plaisanter. Il dit Les gardes n'ont pas répondu par des mots, mais ont répondu par une attaque très violente. À ce moment critique, Gohan utilise un véhicule Bulma modifié pour entrer dans le monde des ténèbres. Il se tient à côté de son père, Goku, et sent le pouvoir mystérieux couler en lui d'une manière qu'il n'a jamais ressenti auparavant. L'énergie commença à apparaître autour de lui, entouré de colère de voir son père épuisé et en mauvais état, et il affichait des effets visuels brillants, comme s'il reflétait complètement un pouvoir surnaturel. Gohan, qu'est-ce que tu fais ici mais comment es-tu arrivé ici ? Je te le dirai plus tard, père, mais maintenant je vais montrer à ces magiciens ce que les saiyans peuvent faire. Dans le moment d'excitation, Goku se sentit fier et émerveillé par son fils, qui était capable d'atteindre un niveau de pouvoir incroyable. Gohan savait qu'il ne serait pas en mesure d'affronter ne serait ce qu'un de ses puissants punisseurs. Je ne m'attendais pas à les manger tout d'un coup, mais je n'ai pas le choix, je dois sauver le monde. Manger toutes les pilules énergétiques que Bulma a spécialement conçues pour augmenter l'énergie en cas de fatigue. Une pilule pour un seul corps, alors que se passerait-il si vous utilisiez toutes ces pilules dans un seul corps ? Le climat a changé et les adversaires ont senti une énergie monter du garçon Gohan. Gohan criait si fort que personne ne savait ce qui se passait dans son corps à part lui. Soudain, un nouveau corps apparaîtra pour la première fois, la forme de Super Saiyan 10. Cette forme, où l'esprit et la douleur du corps sont absents, ne connaît que le combat et la destruction, mais malgré cela, elle affronte les démons maléfiques qui menacent leur monde. Ce moment fut un moment unique en son genre, où la force de l'être, l'esprit, la détermination et le sacrifice ont surgi entre le père et le fils. Cependant, Goku était quelque peu inquiet, et alors qu'il était, Gohan commence à se battre avec l'une des créatures. Son cœur est rempli de confiance et de détermination pour faire face à tout défi qui lui est confronté, comme le sien. La force devient prête à se précipiter pour les combattre tous en même temps. Pendant que Gohan se battait avec acharnement, Goku lança un regard fier à son fils, notant le courage dont son fils faisait preuve. Lors du combat de Gohan contre le Punisher, des signes apparurent de l'arrivée d'un personnage important, Berus. Le souverain de la destruction. Alors qu'il parlait de la gravité de la menace qui les attendait, Berus apparut soudainement, mais avec une apparence différente cette fois. Je tuerai tous ceux qui ont contribué à tuer Whis. Dans le passé, Berus n'était pas dans le palais. Il était le seul dirigeant à ne pas venir lorsque Daishinkan demandait que tous les dirigeants viennent. La seule raison pour laquelle il ne l'a pas laissé venir l'aider dans le palais était la peur. Bien qu'il soit le dirigeant de la destruction le plus puissant d'entre eux, il sait très bien que si, Zarati, le monde apparaît, rien ne l'arrêtera. Et il tuera tout le monde sur son passage. Ainsi, Berus a décidé de rester sur sa planète avec de grands remords pour avoir trahi tout le monde en ne venant pas. Malgré cela, il s'est entraîné chaque jour pour perfectionner la transformation du seigneur des souverains de la destruction, et à la fin il a réalisé un terrifiant. Résultat qui pourrait aider à arrêter ces puissants punisseurs. Peut-être que son retard sur sa planète donnera des résultats très impressionnants. Berus est apparu avec une énergie brillante et éblouissante scintillant autour de lui, mais pas comme une énergie de destruction, mais comme une énergie équilibrée et saine. Il semblait se transformer en une nouvelle forme, reflétant un plus grand équilibre entre destruction et protection, et mettant en valeur la force et la sagesse qu'il possédait en tant que dirigeant. Lorsque Goku vit Gohan et Berus sous cette nouvelle forme, il ressentit de l'étonnement et du respect envers ce nouveau développement. Cette transformation était non seulement une indication de l'évolution du pouvoir de Berus, mais également de sa volonté de se tenir à leur côté contre le Punisher. Cependant, Goku se sentait quelque peu faible car il était incapable d'afficher toute la puissance des ténèbres. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Je vois que tu es encore faible. Tu devrais suivre plus d'entraînement. Pensais-tu que mon pouvoir des ténèbres serait libéré dans un corps faible comme celui-ci ? Ne me parle pas ou je te tue. Pendant ce temps, Goku entendra un fouet dans sa graisse dire. « Goku, je suis Zeno. Je suis maintenant dans la dimension du vide. Je vis ici. En raison du chaos qui se produit, vous devez venir au palais, Rumauer, dans lequel Daishinkan s'est entraîné précédemment. Nous avons besoin de votre pouvoir dans nos rangs, et je sais aussi que vous avez acquis le pouvoir des ténèbres. Vous devez prendre le contrôle. Avant qu'il ne prenne le contrôle de vous et ne devienne finalement un monstre et parmi les rangs de nos ennemis, « Le temps passe. Goku, trois heures suffisent à l'intérieur de cette pièce. Cela équivaut à trois mois d'entraînement. » Il est venu à un très bon moment pour t'entraîner, Goku, mais je ne suis pas aussi mauvais qu'il le dit. Ah, bon sang, je veux sortir de ce corps. Goku savait qu'il était encore faible face à ces gens, malgré sa force et sa rapidité dans les combats. Il a donc accepté d'aller au palais de Zeno pour s'entraîner. « Je peux t'emmener au palais, Goku, en un tournement. Malgré tout cela, je ne peux pas sortir d'ici. » Il a été ménagé au palais de Zeno grâce à la magie de la reine, et le premier mutant a retrouvé sa forme naturelle et s'est éloigné du climat d'obscurité totale qui l'affaiblissait. Il savait aussi qu'il devait s'entraîner pour l'endurance dans quel genre de climat. Goku entra dans le palais et fut choqué par le désastre. Il trouve l'endroit rempli de poussière et certains des dirigeants de la destruction sont morts dans une mort horrible. Zeno lui parle avec sa voix et lui dit que tout ce qui s'est passé ici a été fait par son père, Zarati, et lui dit à quel point il est fort. Ensuite, Zeno lui a également indiqué l'emplacement de la salle de l'horloge. De retour sur le champ de bataille, il semblait que Beru souffrait dans son combat contre Freezer Black, qui utilisait la technique Black Supremacy. Tandis que Gant contrôle le combat malgré sa forte fusion. Gant était gêné et craignait sa force terrifiante, mais malgré cela, ses muscles se cassaient à chaque petit mouvement. Donc il ne se souciait pas des coups et des attaques, malgré le merveilleux éblouissement de Gant et ses combats. qui faisait que son ennemi se battait avec la peur et l'appréhension, mais tout cela n'était qu'un timing pour la fin que Gant s'était fixé. D'un autre côté, les gardes de Zeno combattaient le tyran Serba avec des compétences et un style de combat différent. Chaque fois que leur adversaire attaquait, ils le renvoyaient à des kilomètres avec un coup puissant. Les deux parvenaient finalement à l'éliminer. Lui avec la technologie laser, de Shiva, qui pénètre tout, qu'il soit solide ou liquide, même si c'est le type d'acier le plus résistant qui le brûle et le brûle pour s'évaporer. Mais eux aussi étaient au bord de la mort à cause de ce combat meurtrier. À ce moment-là... Gohan achève son adversaire avec une attaque de feu très puissante. Ils constatent que les deux gardes ont pu gagner, mais ils semblent être au bord de la mort. Alors que Beru est mort contre Freezer, Gohan est devenu très en colère et sa force a augmenté de façon terrifiante. Même Freezer transpirait et avait peur de la scène. Tout ce qu'il voulait c'était s'échapper en attendant. Gohan se tenait devant lui avec un air de mort et l'envoya. L'intention d'exécution et le manque de pitié. Freezer essaie de lui faire peur avec son astuce en disant... « Je suis plus fort que tous. Si tu ne me fuis pas maintenant, je te montrerai ma vraie forme. » Gohan ne lui a pas répondu et n'a montré aucune trace de peur en lui. Il l'a seulement regardé, ce qui a terrifié Freezer. Tout cela n'a fait qu'augmenter la colère de Gohan et n'a rien changé. Abandonné. Freezer a commencé à attaquer. Gohan répond avec des coups mortels. Gohan est descendu pour lancer l'attaque finale sur Freezer Black. Un énorme noyau de flammes chargées d'une force de feu composée. Avant qu'il ne l'envoie, un puissant coup de poing pénètre dans son ventre, venant de derrière son dos. Gohan commence à saigner et à crier, et il commence progressivement à enfler. Gohan explosa en morceaux. Celui qui l'a frappé était Zarati, qui est retourné dans le monde des ténèbres. Il y a quelques instants. A plus tard d'Aishinkan, je ne veux pas te tuer maintenant, je veux profiter beaucoup et lentement tuer la dernière personne que je tuerai. C'est quoi ce gâchis ? Trois des punisseurs sont-ils vraiment morts à cause d'un clown démoniaque, et de deux gardes Freezer ? Où sont les autres punisseurs ? A cette époque, Goku commençait son entraînement ardu avec beaucoup d'efforts. Il prévoyait d'ouvrir toutes les portes du roi des ténèbres à tous les niveaux d'énergie pour ouvrir la porte du roi des ténèbres, donnant naissance à dix portes pour compléter sa force. Goku a passé une semaine à essayer d'ouvrir la première porte. Il se rend compte qu'il ne pourra pas sauver le monde de ces guerriers qu'il appelle punisseurs. Et au-dessus d'eux, Zarati. Goku va maintenant tenter de combiner le Kiken 500 fois avec Ultra Instinct. Son aura puissante et terrifiante a complètement détruit la salle de l'horloge. Goku commençait à avoir peur et à être nerveux à ce moment-là. Comment pourrait-il quitter cet endroit maintenant alors que c'était la seule porte pour entrer et sortir ? À ce moment, Goku était très inquiet car il savait dans quoi il s'était embarqué. Puis il se souvint que Zeno lui avait dit que la pièce pouvait être détruite. Il ne pourra pas s'en sortir. Comme c'était le cas avec Daishinkan lorsqu'il s'entraînait plusieurs fois, chaque fois qu'il entrait, il le détruisait, mais il en sortait facilement. La seule issue est que la personne pousse toutes ses capacités au maximum pour ouvrir un portail vers le vide. À cette époque, Goku tentera d'augmenter l'activation du Kaioken à mille fois en plus de l'Ultra Instinct, mais malgré tout cela, pas même une fissure dans le vide ne fut ouverte. Goku continua à s'entraîner pendant trois mois dans la salle de l'horloge. Jusqu'à ce que finalement le roi des ténèbres en lui se réveille et commence à apparaître parfois, et en fait il s'ouvre la première porte. Goku s'entraînait d'une manière différente qu'avant. L'endroit est devenu comme un enfer avec les volcans et la lave générée par Goku lors de la destruction à l'intérieur de la pièce. Cependant, Goku apparaît et a maîtrisé une nouvelle transformation, mais malgré tout cela, il n'a pu couvrir une fissure dans laquelle il ne peut pas entrer. Ici, vous vous souvenez du bouton de Zeno-sama qui le fait apparaître lorsqu'il appelle. Bon, tu as l'air différent. Je vois que tu as détruit toute la pièce et que tu n'es pas encore sorti, en plus du fait que tu m'as amené ici avec toi. Désolé, Zeno-sama, je pense que je peux sortir si vous me donnez un peu de votre pouvoir. J'espère pouvoir augmenter mon pouvoir au maximum afin que vous puissiez ouvrir cette porte. Je n'ai pas besoin de ta force. Tais-toi, ne parle pas dans ma tête. Je n'ai pas besoin de ta force, Zeno. Je t'ai dit de te taire ou je te tuerai. Nous avons convenu que tu ne sortirais pas à moins que j'aie besoin de toi. Eh bien, ce n'est pas grave, puisque j'ai laissé Zeno dans le vide pour s'occuper de toutes les affaires. Cela ne me dérange pas de te donner toutes mes forces. Mais promets-moi que tu gagneras. On ferait mieux de commencer, j'ai hâte de tous les tuer. Il dit à Zeno qu'il doit supporter la douleur qui va entrer dans son corps maintenant, et s'il ne peut pas la supporter, il mourra immédiatement. Au moment où Zeno a donné son pouvoir à Goku, ce dernier a crié si fort que le sol de la pièce s'est effondré sous l'intensité de la force. Le cœur de Goku a commencé à saigner beaucoup de sang à l'intérieur de lui, fusionnant avec un nouveau cœur avec le sang de Zeno dans son corps. A ce moment-là, Goku apparaîtra sous une nouvelle forme. Une apparence et une force dont Goku n'avait jamais rêvé auparavant. Un portail s'ouvrant dans le vide, exactement comme Zeno le lui avait dit, et dès qu'il y sortait. Un monde à des années-lumière. Le monde des ténèbres. Tout le monde sentit que le pouvoir de Goku était une force terrifiante, à tel point que Zarati se mit en colère et dit « Quel beau pouvoir ! À qui appartient ce nouveau pouvoir ? Pourquoi ne l'ai-je pas ressenti ? Je veux vraiment combattre le propriétaire de cette nouvelle aura. Je n'arrive pas à le distinguer. Bon sang, mon heure n'est pas encore venue de quitter un monde sombre. Je dois attendre jusqu'à demain pour repartir, quand cette malédiction me sera-t-elle retirée ? Eh bien, puisqu'il constitue une menace pour mon nouveau poste, j'enverrai l'un des punisseurs anciens les plus puissants, Bradius. » Oui monsieur, vous m'avez appelé ? « Vous avez une heure. Apportez-moi la tête de la personne qui se trouve dans le palais de Zeno et qui a cette aura. » « Cela ne prendra pas dix minutes et je vais courir. » Un si beau visage mais je vais le gâcher maintenant. Brades était une créature massive enveloppée dans une aura d'obscurité profonde, ses yeux brûlaient de la flamme de la haine. Son cœur était rempli d'une grande rancune envers la race de Zeno qui avait toujours voulu venir dans ce monde et maintenant, envoyé par de Zerati, tout ce qu'il voulait était de venir avec la tête de Goku et de détruire la planète Zeno. Quant à Goku, il avançait d'un pas déterminé vers la créature, résolue à protéger le monde et ses habitants. Il se tenait debout sur le champ de bataille, prêt à relever ce nouveau défi. Avec un regard perçant et une détermination inébranlable, une nouvelle aura émanait de lui, qu'il n'avait jamais ressenti auparavant, et il avait très envie d'utiliser ses nouvelles forces. Il savait aussi que le monde comptait maintenant sur lui pour la première fois. Goku ne cherchait pas à se divertir dans ce combat. La première attaque était de Brades, visant le corps de Zeno qui était vidé d'énergie. Goku était furieux quand Zeno parla pour la dernière fois, disant « Je suis essentiellement mort, je t'ai donné tout mon pouvoir, donc mon corps ne t'aidera plus maintenant. Triomphe, Goku ! » Malgré cela, Goku était en colère et se blâmait pour la mort de Zeno, le voyant comme son propre assassin. Avant de continuer l'épisode, arrêtez le clip et laissez un like et un beau commentaire pour nous motiver. Vous avez une merveilleuse histoire devant vous. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, aidez-nous à atteindre 50 000 amis. J'ai fait ça pour ne pas être dérangé pendant le combat. Je ne veux pas que les faibles soient présents parmi nous. Goku ne pouvait pas tolérer cela et se déplaça rapidement pour attaquer la créature. La bataille commença par des coups puissants et changés, chaque coup étant capable de détruire les montagnes du monde de Zeno et de faire bouger les océans. La créature bradeuse possédait des pouvoirs surnaturels, capables de contrôler les éléments et les ténèbres elles-mêmes, dirigeant ses attaques avec une habileté terrifiante. Mais Goku, grâce à son entraînement constant dans la chambre hyperbare et à sa grande force spirituelle, était capable de résister à ses attaques. La force de Zeno lui avait donné une vitesse remarquable. La bataille atteignit son apogée lorsque Goku libéra un énorme Kamama, qui heurta directement la créature. Des ondes d'énergie se déchaînèrent et les coups de force se mêlèrent. Le souverain bradeuse était extrêmement puissant, possédant une vitesse et une force destructrices énormes, surpassant les gouverneurs du chaos 200 fois. Chacun de ses coups ébranlait le sol et créait d'énormes cratères. Mais Goku, avec son esprit combatif invincible, réussit à éviter les coups de la créature avec ses compétences et son expertise en combat. Les deux adversaires échangeaient des coups dévastateurs, et il semblait que le combat n'aurait jamais de fin. Pendant ce temps, Daishinkan apparut sur les rochers émanant du palais. Il semblait fatigué et épuisé. Ces chaînes de Zeno drainent une grande puissance. J'ai failli mourir en essayant de m'en échapper. Quel chaos ? Que se passe-t-il dans le palais ? Zeno, je sens deux puissances terrifiantes devant le palais. Qui possède ces pouvoirs ? Daishinkan s'approcha alors qu'il vit Goku combattre le monstre avec un visage terrifiant. Quelque chose semblait étrange pour Daishinkan concernant la nouvelle puissance de Goku, et il comprit plus tard que Zeno lui avait prêté sa force pour se manifester de cette manière. Pendant ce temps, alors que Zarati observait la situation, il décida de sonder l'endroit où se trouvait le Daishinkan, mais fut surpris de ne pas le trouver captif à cet endroit. C'est impossible. Comment a-t-il pu échapper aux chaînes solides ? Maudit soit-elle. Je ne sens aucune de sa puissance. Où peut-il être ? A ce moment-là, Sidon apparut derrière Zarati et dit... Laissez-moi m'en charger. Je crois savoir où il se trouve. Sidon, bienvenue à l'Organisation des Punisseurs. Tu es arrivé au bon moment. Selon ma montre, le départ du Monde des Ténèbres n'est pas encore terminé. Que penses-tu de Tigre Ekrandre ? Je vais y aller. Je ne supporte pas ce climat dans votre monde, mais je ne te promets pas de le laisser en vie, car je désire le tuer ardemment. Sidon fut envoyé dans le monde de Zeno où il se dirigea directement vers la porte arrière du palais. Alors, tu es là comme je m'y attendais. La porte arrière à laquelle personne ne peut accéder. Elle vous protège des sorts et des pouvoirs visibles. J'entends du bruit devant le palais. Point n'as-tu pas aidé ce Seiyan à aider à vaincre Brades ? Tu n'as rien à voir avec ça, car je crois en Goku. Ce n'est pas dans mes habitudes d'intervenir dans un combat un contre un. C'est une belle parole, mais tu restes derrière cette porte. Qu'en penses-tu que cette porte te protégera alors que je peux détruire tout le palais en un clin d'œil ? Qui t'a dit que je me cache derrière cette porte ? Je rassemble simplement mes forces avant de venir te tuer. Je crains que tu ne sois lâche. C'est pourquoi tu ne viendras pas ici. Je n'attendrai pas plus longtemps pour récupérer ma force. Cela suffira pour te tuer. Je sais que tu es très fort et que ton physique est terrifiant. Mais rien n'est plus rapide que mon agilité dans l'existence. Goku utilisa ses différentes techniques de combat, mais Brades avait la capacité de récupérer très rapidement. Goku utilisa ses épaules. puissant et sa force augmenta, ouvrant les portes de l'ombre. Enfin libéré. Laisse-moi montrer à ce singe un peu de ma puissance. Ça fait des millions d'années que je n'ai pas combattu. J'ai attendu ce moment. Aide-moi sans parler, tu es dans ma tête, mec. Sa puissance s'enflamma, sa vitesse et sa force augmentèrent considérablement. A ce moment-là, il parvint à égaler la force de la créature de manière plus efficace, et les attaques entre créé d'énormes explosions illuminant le ciel son. Mais Brades ne se rendit pas et commença à révéler sa véritable puissance, devenant encore plus féroce. À un moment crucial, Goku rassembla toute son énergie et invoqua sa force intérieure profonde. Avec l'aide du roi des ténèbres et de la force de Zeno, sa puissance atteignit des niveaux jamais vus auparavant. Avec cette nouvelle force, il put rassembler l'énergie de toutes les dimensions. Le corps de Goku ne serait pas capable de supporter cela sans cette fusion légendaire pour lancer une attaque finale. La terre tremblait et le ciel s'assombrissait encore plus, il semblait que la fin était proche. Mais Goku, avec sa volonté de faire et son désir de protéger la terre et ses amis, dépassa les limites de sa puissance connue. Il utilisa l'esprit du combat collectif, invoquant la force des planètes, de la nature et de toutes les créatures vivantes. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Avec cette puissance combinée, Goku déclencha une frappe finale étonnante, anéantissant complètement la créature Brados. La créature explosa dans une lueur et les ténèbres disparurent du ciel, retournant dans son propre monde. Goku se tint victorieux, mais il savait que les menaces ne s'arrêteraient pas là, et qu'il resterait toujours prêt à affronter tout mal qui menacerait la paix. Sous-titrage ST' 501